Bonsoir à tous, merci de nous regarder. Vous êtes sur la télévision nationale dans notre émission Entretien de Coloma. Pour ce taux numéro, nous recevons, ou c'est plutôt lui qui nous reçoit, puisque nous sommes dans ses installations, les locaux de la primature, Ibrahima Kasori Fofana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, ensemble, nous allons commenter l'actualité nationale. Et pour commencer, on va parler de sport. Ce n'est pas forcément l'actualité à la une des journaux, mais le Syrie national de Guinée est qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2019, après l'annonce de la nouvelle, on a vu de nombreux Guinéens dans les rues, ici à Conakry, tout comme en région, sans afficher leur appartenance politique, ethnique ou religieuse, que des Guinéens joyeux. Est-ce que, pour vous, le sport reste un facteur de cohésion sociale ou d'unité nationale ? Tout à fait. Et c'est heureux de constater cette convergence de vues dans la fierté, dans l'unité que tous les Guinéens saluent avec beaucoup de ferveur, la victoire de Céline nationale. Et nous souhaitons à notre équipe, plein succès, qu'elle nous revienne avec la coupe qui n'a pas fréquenté la Guinée depuis les années 117. Avant vous, des gouvernements ont annoncé la tenue en Guinée de la Cannes 2023. La CAF est claire dessus. Elle n'a pas reçu de dossier de la Guinée. Que s'est-il passé ? Non, écoutez, d'abord, 2023, c'est encore loin. Il y a un décalage dans le calendrier de la Cannes. Ce décalage conduit à changer la programmation de la Guinée. De 2023, on pourrait être à 2025. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le troisième Premier ministre du Président de la République, le professeur Alpha Condé. Il y a dix mois que vous avez été nommé. Le climat social reste tendu entre manifestations politiques et grèves syndicales. Que faites-vous concrètement pour changer la donne ? Dois-je rappeler que j'ai été nommé dans des conditions totalement explosives en termes de crise ? Situation de crise syndicale, crise politique, crise... Alors, ce n'est pas une surprise. Je suis là pour essayer de gérer cette crise. C'est vrai que c'est très difficile, mais il faut y faire face. Et comment vous vous y prenez ? Par le dialogue, par l'affirmation de l'autorité de l'État, par la primauté de la justice, de manière qu'on soit dans un état de droit. Et ce qui compte, in fine, c'est la tranquillité des citoyens, la sécurité des citoyens et la paix sociale. Est-ce pour cela, disons, le gouvernement, votre gouvernement a procédé à l'installation des PIA sur les axes jugés assez agités dans la capitale ? Oui, c'est tout à fait dans ce cadre-là. Parce que, quelles que soient les émotions suscitées par cette mesure, au résultat, on observe l'adhésion des populations. Parce que, avant la mesure, le constat, c'est l'insécurité généralisée. Le constat, c'est l'axe du mal, disent les gens, que j'appelle l'axe du désespoir, qui était marqué par une espèce d'extraterritorialité. C'est inadmissible dans un pays. Au résultat, nous observons que les Guinéens sont fiers, y compris les habitants de cet axe, pour le retour de l'axe dans la communauté nationale. C'est déjà ça. C'est déjà ça. En termes de paix, il y a la paix, il y a la sécurité. En termes de commerce, des activités économiques, les populations n'ont qu'à leur affaire. C'est déjà ça. C'est déjà ça en termes de circulation routière. On n'assiste plus aux casques de véhicules, on n'assiste plus aux agressions. C'est déjà ça. C'est déjà ça en termes de résultats parce que la criminalité dans la zone est réduite considérablement. Économie des morts, comme vous pouvez le constater, selon les stratégies dont je dispose, on n'a pas parlé de banditisme violent, de crime violent, de mort. On n'a pas parlé de casques de véhicules, de casques de magasins. C'est déjà ça. Alors la mesure de la vie de nos concitoyens, il vous appartient de tendre vos micros aux habitants de la zone, je pense qu'ils sont très satisfaits. Et si c'est heureux, c'est l'occasion de féliciter les unités unifiées de la gendarmerie, de l'armée, de la police, qui ont fait preuve de civisme dans cette opération. Dois-je rappeler que, en fait, les militaires ne sont dans les unités qu'à titre d'appui. Quel que soit leur grade, les unités de PS sont conduites ou par la police, ou par la gendarmerie, dont c'est la responsabilité de maintenir l'ordre. Les militaires sont là à titre duchésif, comme vous le savez, dans une situation où c'est des jeunes jusqu'à date réputés dangereuses, et où on a égorgé même des policiers. On ne peut pas se permettre d'exposer la vie du personnel de leur public s'ils ne sont pas protégés. Mais ce n'est pas... Les militaires ne font pas usage des armes pendant la journée, évidemment le soir. On ne parle pas d'ordre public, on parle de criminalité, de banditisme. Ceux qui font des actes jugés irréguliers, c'est des bandits. Le soir, c'est des wayous. Ils seront traités comme tels. Monsieur le Premier ministre, la mise en place des payages, justement, sur ce taxe, crée le débat qu'on a créé. Mais vous l'avez rappelé, la sécurité revient dans la capitale. Et votre gouvernement a aussi suspendu les marches constitutionnellement reconnues, exprovisoires. Ou à quoi on peut s'attendre ? D'un autre côté, la marche, comme dit l'opposition, c'est un droit constitutionnel. Mais il faut-il rappeler que la libre circulation des personnes, c'est tout aussi un droit constitutionnel. Il faut trouver l'équilibre des deux choses qui semblent contradictoires. Et il faut trouver le moyen de les concilier. Quel est le moyen de concilier ? Il faut faire en sorte que la liberté des uns, d'user de leurs droits, ne heurte pas celle des autres, d'user de leurs droits. Il nous appartient, en tant que gouvernants, de gérer cela. Mais dois-je rappeler que nous assistons depuis des années à une situation inacceptable. de mort, de casse, d'actes de vandalisme liés aux manifestations. Alors la question est de dire, on ne fait rien à cause de la loi ou par la loi, le respect de la loi. On fait la comptabilité macabre des victimes. On va assister avec beaucoup de compassion aux enterrements. Et le lendemain, on enchaîne une autre marche, conséquence d'autres morts. J'étais il y a une dizaine de jours avec les femmes de l'opposition, les épouses des membres de l'opposition. Ils m'ont fait remarquer qu'il y a des victimes, ce que j'ai déplore, et que toutes les fois qu'il y a marche, il y a des victimes, il y a mort, et on continue à marcher. J'ai repris, j'ai dit, mais madame, vous dites que toutes les fois qu'il y a marche, il y a des morts, et il n'y a pas de sanctions. Et vous attendez de moi que j'autorise les marches. Ma réponse est non. Pour la paix dans la cité, pour la protection des citoyens, pour la sécurité des citoyens, il y a lieu de freiner ces marches. Quand on parle de marche, encore une fois, les marches civiles, les manifestations civiles ne sont pas interdites, n'est-ce pas ? Tu veux faire ton mariage, tu veux faire ce... Ce n'est pas interdit, mais quand on dit marche politique, même quand on dit ville morte, vous savez à quoi ça conduit. Le gouvernement va croiser les bras et ne rien faire. Et quand il y a des dégâts, on dit toujours qu'il appartient au gouvernement de faire. Ce que je demande à mes concitoyens de l'opposition est de prendre la mesure de la situation. Il n'est de l'intérêt de personne de voir ses morts, de pleurer ses morts et de ne rien faire. Notre part dans le renoncement de cette situation est de renforcer la sécurité et de limiter les marches pour préserver les humaines, pour préserver la paix dans la cité et pour préserver les caches de maisons, de voitures et tout cela. C'est cela le sens de notre action. Monsieur le Premier ministre, la politique, on va aller vers l'éducation. Depuis octobre, le secteur est quelque peu paralysé, même si les cours ont repris par un droit. Des syndicalistes exigent de votre gouvernement la revalorisation de leur salaire, un salaire net à 8 millions de francs guinéens. Où nous en sommes aujourd'hui ? Écoutez, c'est un sujet difficile. Il est difficile parce que l'État fait face comme dans toute situation économique à la difficulté d'allouer les ressources limitées face aux besoins multiples. Nous avons besoin de faire nos routes, nous avons besoin de faire les écoles, de faire les centres de santé, de faire le fait. Alors, si nous mettons tout en salaire, on a un problème. Je ne suis pas en train de dire que le salaire en Guinée est suffisant. Mais il faut aussi de prétendre que le salaire en Guinée est un déçà de ce qui se passe quand on fait de la comparaison raisonnable. Écoutez, il y a un index du système de l'UNESCO, du système des Nations Unies qui détermine, en ce qui concerne l'enseignement, par exemple, quel est le taux minimum acceptable il est jugé à 3,5, c'est-à-dire que le salaire moyen ou le salaire plus bas multiplié par 12 mois dans l'année rapporté au PIB par tête d'habitant doit donner un ratio de 3,5 au minimum. La Guinée est à 4,5. Donc, comparaison n'est pas raison, mais il est important de noter que nous sommes dans une situation qui n'est pas si mal. Dois-je rappeler que la dernière augmentation date 2018, cette année, l'aide de l'ordre de 40% ? C'est des salaires indiciaires sur l'ensemble du personnel de la fonction publique. Il n'y a pas d'exemple au monde. Je dis bien, il n'y a pas d'exemple au monde dans des situations économiques stabilisées où l'inflation est en dessous de des chiffres. Il n'y a pas d'exemple au monde où on peut procéder à une augmentation de cette ampleur et la même année demander une augmentation. Pourquoi on ne peut pas le faire ? On voudrait le faire. S'il y a distribué encore une fois, c'est avec plaisir. Mais pourquoi on ne peut pas le faire ? On ne peut pas le faire parce que le budget, notre budget, notre programme national de développement économique et social est soutenu à hauteur de 30% au minimum par la communauté internationale. Donc on n'est pas libre de décider comme on veut. Quand on a décidé, en début d'année, de l'augmentation de 40%, le programme a été suspendu avec Washington. et les conséquences sont dramatiques pour la Guinée. Il a fallu beaucoup d'efforts du président de la République et du gouvernement de l'époque de mener un plaidoyer consistant pour ramener un recadrage du programme pour que la Guinée ne sorte pas du programme. que nos interlocuteurs comprennent que dans une telle situation, sauf si on veut être irresponsable, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de changer en 2018, 2019, ces niveaux de salaire parce que ça couperait la Guinée de l'aide internationale. on ne peut pas se le permettre maintenant. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons, doit rappeler que ceux qui croient que le gouvernement refuse de négocier, ce n'est pas vrai. On a commencé les négociations le 17 septembre. nos frères du syndicat ont exigé neuf conditions préalables. Dans certaines conditions, ont des conséquences financières. Y compris la reconduction en termes de salaire, le paiement de salaire à des retraités de 2017. Un rappel pour qu'on applique les 40% à ces salaires. Y compris l'introduction dans le fichier des contractuels qui n'étaient pas dans le fichier. Y compris etc. Le gouvernement a fait l'effort sur les neuf conditions. On a évolué sur toutes les neuf conditions. Sauf sur les conditions qui se révélaient impossibles même à leurs yeux. Et puis nous, nous avons posé une seule condition. Suspendons la grève pendant que nous continuons à discuter parce que tout ne se résume pas à l'augmentation des salaires. Tout ne se résume pas aux primes. il y a dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs y compris du monde enseignant. Il y a des choses qui sont possibles. De quoi vous parlez exactement ? Qu'il s'agisse des conditions d'habitat, des conditions de santé, des conditions de mobilité, des conditions de retraite. Toutes ces choses sont possibles à discuter parce que tout cela concourt à l'amélioration de la condition de vie des travailleurs, de l'enseignant. Donc nous sommes ouverts. Le point de vue est de dire nous sommes ouverts suspender la grève à ce stade. Venez, on va travailler ensemble sur la réforme du système y compris du système de rémunération du système éducatif. Pourquoi ? Quand vous regardez là-dedans ce qui se passe, c'est choquant. Ce n'est pas leur honneur. Le nombre de personnes qui touchent au salaire et qui ne sont pas en situation d'enseigné, c'est des milliers. Et c'est l'État qui paye. C'est-à-dire on paye des indemnités de crédit, d'éloignement de ceci, de ceci, aux gens qui se réclament de l'éducation qui ne sont pas à l'éducation et qui touchent l'argent public. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il faut justement pour le faire ? Attendez, ce que nous disons à nos interlocuteurs, donnez, venez travailler avec nous, on va conduire cette réforme, vider, distinguer la bonne graine de livret, neutraliser donc livret en termes en termes de conséquences financières, faire des économies et redistribuons ces économies à des indemnités qui sont essentielles sur lesquelles on peut s'entendre. Ça peut aller sur les rémunérations de base, ça peut aller sur les primes, etc. Ça, ce n'est qu'une partie de l'ice vert. Quand vous regardez, écoutez, je suis choqué, j'ai enseigné au début de ma carrière, il y a une trentaine d'années, j'ai enseigné. Je suis choqué d'observer, d'un côté, on dit, diminuons la charge en termes de temps de travail de l'enseignant qui est parti de 34, 36 heures à aujourd'hui une vingtaine d'heures. Au même moment, augmentons les salaires indéfiniment. La situation de le conseil actuel que les Guénéens observent sur le niveau de l'éducation, je veux parler de la qualité de l'éducation, ce constat amer n'est pas un constat fortuit. Il est lié au problème qui assaille le secteur de l'éducation au problème qu'il faut adresser par voie de réforme. Le gouvernement ne peut pas le faire seul. Dans un esprit responsable, on doit le faire avec les syndicats du secteur. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Premier ministre, le climat des affaires s'améliore en Guinée en dépit de multiples crises sociales que le pays enregistre. La Guinée a connu son meilleur score durant le classement de business 2019 de la Banque mondiale. Notre pays a gagné une place et occupe la 152e place sur 190 pays évalués. Son meilleur score en 16 ans, le climat des affaires s'améliore dans le pays. On a gagné sur le doing business presque une trentaine de points, mais ce n'est pas assez. On n'est pas fier s'il y a combien de pays au monde sur la deux centaines ou moins de 200. On dit que vous êtes à 150. c'est un pas vers la bonne direction et le président nous le rappelle souvent, le président de la République pour dire écoutez, je ne suis pas fier de ce score. Il faut redoubler de forme. Et qu'est-ce qu'il faut ? Mais c'est ça, c'est le train de mesure que nous sommes en train de conduire sur tous les fronts pour améliorer le climat des affaires en termes de législation, en termes de réglementation, en termes de lutte contre la corruption, etc. Tout cela concourt a cette notation par les instances internationales. Monsieur le Premier ministre, beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, les citoyens ont un meilleur accès à l'eau potable, un meilleur accès à l'électricité. Mais nous sortons de la période hivernale. On constate actuellement dans certains quartiers de la capitale des délestages électriques. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire justement pour faire en sorte que la disserte soit encore améliorée dans la capitale ? On a un mix en termes de sources énergétiques. C'est l'hydraulique, c'est le thermique. On n'a pas encore le solaire. Dans ce mix, quand la saison est bonne, c'est-à-dire quand il y a l'eau dans la rivière, ça produit l'électricité, le délestage est moindre. Quand il n'y a pas d'eau, c'est coûteux. C'est coûteux parce qu'on a des capacités en termes énergétiques, en termes de production, des capacités limitées. Je ne suis pas en train de dire que le coût financier, l'État n'y fait pas face. Dois-je rappeler que le secteur énergétique coûte au budget 1 400 milliards de subventions par 1 400 milliards. Ce que je suis en train de dire est que le secteur est dans une telle situation que tout n'est pas lié à la perte en termes de capacité de production, à la perte de production. Il y a des pertes techniques liées au réseau de distribution, au réseau de transport et de distribution qui sont en train d'être corrigées. Ça prend du temps. Sans compter que nous produisons à des coûts supérieurs au prix auquel on vend le courant. Parce qu'hélas, dans les habitudes de nos concitoyens, le courant ne se paye pas. Il ne se paye pas encore. Comment peut-on améliorer cette situation si chacun n'y met pas de l'effort ? Il n'y a pas de pays au monde où les citoyens ne payent pas leurs factures. 1 400 milliards de subventions, c'est 1 400 milliards de francs guinéens. Comment ? 1 400 milliards de francs guinéens, de subventions, c'est 1 400 milliards de moyens en capacité d'agir sur la qualité de vie des populations, sur les investissements essentiels qui amélioreraient leurs conditions de vie. Alors, c'est un en termes de production, de niveau de production optimal, à partir de 2019, fin 2019 et 2020, j'ai pu affirmer, sans risque de me tromper, qu'avec l'arrivée de Swapiti sur le réseau, le problème du niveau de production sera réglé. ça améliorerait davantage la desserte. Mais, encore une fois, la ville s'agrandit, comme vous le voyez, chaque fois que ça s'agrandit, ça nécessite des investissements complémentaires sur le transport et la distribution. On va parler de justice. Dans le secteur, plusieurs réformes sont engagées depuis l'accession au pouvoir du président de la République. On peut rappeler par exemple la création des TPI dans le pays, 8 au total qui sont passées de justice de paie à des tribunaux de première instance. On peut aussi parler de la création du tribunal de commerce, l'amélioration de l'humanisation des prisons du pays, un programme que l'Union européenne accompagne. Lors des états généraux de la justice en 2010 qui ont favorisé justement ces acquis, il y a aussi des questions d'indépendance de la justice. Un défi pour vous ? C'est un défi pour tous les états en voie de développement. La Guinée ne fait pas exception. Dans notre cas, c'est que nous venons de loin. Des progrès sont faits, mais beaucoup reste à faire parce qu'on a un problème du système global. La limitation des moyens ne facilite pas cette indépendance de la justice parce que les juges parleront de précarité de leurs conditions, malgré les augmentations substantielles en termes de traitement. Mais par rapport à la situation, ce n'est pas facile. On va parler du dossier du 28 septembre. Un comité depuis l'otage a mis en place à préparer le dossier qui est aujourd'hui clôturé par les juges qui l'ont renvoyé devant le tribunal de Dixine. À quand le procès, M. le Premier ministre ? Écoutez, le procès, c'est pour bientôt. Je ne vais pas me substituer à la justice pour vous donner une date précise, mais je sais que toutes les conditions en termes d'instruction, le dossier de ce que le ministre de la Justice m'en a dit est avancé. D'un point de vue financier, parce que ça coûte, ça coûte des dizaines de milliards pour tenir un projet comme ça, l'État a fait l'effort et ordonne un accompagnement de la communauté internationale. Alors, normalement, les choses vont bien, le procès, c'est pour bientôt. Une dernière question peut-être, M. le Premier ministre. Vous avez demandé au ministre du budget de faire un cadrage budgétaire, pardon, qu'en est-il ? Le cadrage avait pour but de réduire le train de vie de l'État, ce qui est un peu une demande de nos concitoyens pour qu'on avance davantage sur les conditions d'amélioration, sur l'amélioration des conditions de vie des populations en termes d'investissement. Donc, j'ai fait un cadrage demandant au ministre du budget de réduire le budget de fonctionnement des ministères clés et des ministères qui ne sont pas très essentiels, tout en préservant la sécurité, la défense, l'agriculture, les ministères porteurs de croissance, mais tous les autres ministères, y compris des services comme le mien, de couper de 20% les budgets pour que cet argent cette manne puisse être utilisé au programme d'investissement pour accélérer l'investissement dans ce pays, donc améliorer les conditions de vie des populations. Sur le premier, on en a parlé, l'actualité nationale reste dominée justement par cette crise au sein de l'éducation. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Guinéens qui craignent une année blanche dans le pays ? Non, il ne peut pas y avoir d'année blanche. Tout le fort du gouvernement vise à éviter cela. J'ai lancé un appel à nos frères du syndicat de prendre la mesure de leurs responsabilités sociales et sociétales pour suspendre la grève et revenir sur la table de négociation pour qu'on évacue les sujets. J'ai lancé cet appel avec beaucoup d'assistance. Le gouvernement fera tout, absolument tout et toutes les options sont envisageables pour envisager pour qu'il n'y ait pas d'année blanche. Écoutez, l'année blanche, c'est un recours, c'est le recours final à tous les... Il n'y a pas de pays dans le voisinage immédiat qui n'a pas fait ça. Mais le président de la République m'a instruit de ne pas faire ça. L'éducation est importante et on fera tout pour sauver l'année. C'est ça qu'on est en train de faire. Et je suis heureux d'observer que, malgré la propagande, certaines propagandes négatives, la réalité est que la plupart, plus de 50% des écoles sur l'étendue du territoire ont repris. C'est ça l'évidence. Prenez ville par ville et prenez votre téléphone, appelez, faites vos sondages, vous trouverez que c'est la réalité. Alors, je demande à mes frères des syndicats de suspendre la grève et de venir sur la table de négociation. Puisque nous aborderons la fin de l'année, je voudrais profiter de l'occasion de cette antenne pour présenter mes voeux les meilleurs à la Guinée, aux Guinéens, à mes confrères de toutes tendances confondues. Je comprends en tant que chef du gouvernement les difficultés qui sont les siennes. Je prends à sa juste mesure la difficulté de la vie, les problèmes de chômage de la jeunesse, les problèmes de salubrité, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. Je puis les assurer que nous prenons ces problèmes avec le cœur et tout l'engagement patriotique de les résoudre. Je puis les assurer que l'année 2019 du point de vue du cadre de vie, du point de vue de la croissance économique, du point de vue de l'engagement du gouvernement sera meilleur, sera nettement meilleur. Le président de la République a entrepris ce décembre une série d'inaugurations de pauses de première pierre. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas une propagande, c'est une réalité. J'ai pu confirmer à mes concitoyens que le volume en termes de routes, de ponts, inauguré à inauguré de maintenant qu'il a commencé, y compris les voiries de certaines villes, le bitimage des villes de la baie, de Pita, de Dalabas, dont les premières pierres sont posées, de Télémille, etc. de parlant d'un volume de plein d'un milliard de dollars d'investissement immédiat. Pour Conakry, j'ai pu annoncer, nous avons lancé avec le président de la République il y a une dizaine de jours l'axe l'aéroport vers Matoto. Toutes les routes ou l'essentiel des routes seront reprises avec l'ouverture de nouvelles routes, y compris quatre ou six exchangeurs, dont deux vont commencer en 2019. Le cadre de vie à Conakry va nettement s'améliorer. Par-dessus tout, parce que le président m'a demandé en tant que gouvernement de mettre l'accent sur le social. Par-dessus tout, je suis heureux d'annoncer aux populations que nous tiendrons en janvier une conférence nationale présidée par le chef de l'État pour que, pour montrer à la Guinée aux sous-préfectures les plus réculées que personne n'a ignoré. Parce que le président a décidé de mettre à la disposition des collectivités décentralisées 15% des ressources minières, les 15% sont améliorées en termes d'apport par nos partenaires au développement. Nous parlons d'une enveloppe comprise entre 800 et 1 000 milliards de francs guinéens à investir dans les différentes sous-préfectures du pays en 2019. et cet investissement nous profiterons de l'occasion pour promouvoir l'entrepreneuriat local pour que un tissu, un minimum de tissu économique se crée dans les sous-préfectures et toutes les préfectures à Guinée pour que dans ce programme présidentiel personne ne soit ignoré, nul ne soit ignoré. donc les perspectives pour la Guinée et si je suis heureux c'est ma perception et je m'engage nous verrons au résultat en 2019 que la Guinée sera en pleine croissance économique. Et je dois le dire pour ceux qui ont des doutes que chaque fois que je parle comme ça chemine vers des chiffres ils leur donnent rendez-vous au mois de mars quand nos partenaires feront le constat avec nous des performances économiques de la Guinée pour constater que globalement le programme présidentiel pour la Guinée en termes d'économie en termes de croissance économique nous sommes certainement l'un des tous premiers pays les plus performants économiquement aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine. Bonne année à la Guinée et aux Guinéens et j'en appelle au sens du civisme que nous croyons en notre pays que nous confortions les bases de notre fraternité pour que ce petit pays que nous partageons mais qui est heureusement l'un des plus beaux de l'Afrique et du monde que nous en tirions le meilleur profit pour les uns et pour les autres. Bonnes fêtes au Guinée. Bonne année Monsieur le Premier ministre 2019 c'est dans quelques semaines nous allons donc suivre vos promesses Bonne année à tous nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis restez fidèles à la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada